Ici c'est bloqué dans le corps, mais plus vous bloquez et plus forcément on se dit « Oh mais c'est marrant, j'ai mal ! » Alors la première chose que je vous demandais là, c'est déjà de comprendre comment vous respirez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Toutes les respirations sont utiles. Celles-ci sont utiles, vous êtes dans la nature, vous voyez ça, vous avez envie de prendre un Voltaire. C'est de l'énergie. Mais là on ne vous demande pas de l'énergie, on vous demande de vous calmer pour le stress. Donc, vous ne prenez pas en haut, on va prendre en bas. Je vous invite là déjà, à vous maintenant, tout de suite, avoir conscience de comment vous respirez. Et pour ça, je vous demandais de vous mettre debout. Ça sera plus simple. Et de mettre en bas, une main, ici, sur la poitrine, et une main sur le ventre, au niveau du nombril. Et de respirer normalement. Et de voir où ça bouge. C'est-à-dire, est-ce que ça bouge d'abord ici ? Est-ce que ça bouge au niveau du ventre ? Est-ce que ça bouge partout ? Est-ce que ça bouge pas ? Mais j'espère que ça bouge. De toute façon, ça bouge, hein ? Mais c'est aussi un niveau, c'est aussi un moyen de voir votre niveau de stress. Parce que plus on est stressé, plus on est déconnecté de son corps. C'est-à-dire, on ne ressent plus les choses. Alors, une main sur le ventre, une main ici, respirez. Merci. Et prenez conscience, pour vous, hein, où est-ce que ça bouge ? Ici ou ici ? Vous êtes-à-dire, où est-ce que ça bouge ? Posez-vous la question pour vous. Le ventre, pour certains, le haut peut-être, les deux. Simplement, c'est comment vous voulez travailler une respiration si vous ne la connaissez pas ? Et si vous ne le sentez pas, c'est pas grave, bien sûr. C'est que simplement, il serait peut-être temps de penser à vous, parce que ça veut dire que vous êtes déconnecté de votre corps, de vos ressentis, de vos ressentis. Donc, si vous ne le sentez pas, ce soir, avant de vous endormir, sur votre lit, vous mettez vos deux mains sur le ventre, et vous allez voir que la respiration automatique, c'est la respiration ventrale. Et prenez le temps de sentir. Et donc maintenant, je vous demandais, on va travailler cette respiration ventrale. C'est-à-dire, le ballon, le ventre, va se gonfler comme un ballon. Là, ça ne bougera pas. Alors, vous allez pouvoir vous aider un peu, parce qu'au début, c'est la respiration du bébé. C'est-à-dire qu'on a tous eu cette respiration, ça a l'impression qu'on est plus simple. Mais encore une fois, plus les choses sont simples, on se dit, ça ne marche pas, premièrement. Ou alors, on se dit, mais non, c'est trop simple. Je sais. Et puis, on ne le fait pas. En fait, je dis toujours que la gestion du stress, c'est apprendre à revenir simple. Et en français, je meuse toujours avec ce petit jeu de mots, je dis, plus on est complexe, et plus on en a. Vous avez plus dur à traduire en chinois, je suis désolé. Plus on est complexe, c'est-à-dire plus on en a. Et en français, le mot complexe, c'est la même chose que quand on a des complexes. On n'a pas confiance, on n'a pas souci. Donc, c'est un jeu de mots que j'utilise souvent, qui marche qu'en français, je crois, moi, qui ai le même mot. Mais vous pouvez dire, en fait, plus on est complexe, et plus on a des problèmes, de moins de confiance en soi. Donc, simplifions-nous la vie avec nous. Elle est déjà assez compliquée en dehors. Donc, ce que je vous invite, c'est mettre une main, donc toujours au niveau du nombril. C'est vraiment le ventre, c'est pas l'estomac, c'est vraiment le ventre. Et une main au niveau des lombaires. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de découvrir votre corps aussi. C'est-à-dire que là, vous voyez, des fois, on se dit, oh là là, mais encore une fois, plus on a de stress, et moins on est conscient de notre corps. Donc, l'idée, ça va être d'inspirer par le nez, et de gonfler le ventre. Imaginez, pour vous aider, imaginez que vous avez un ballon, et que vous voulez, mettez votre main là, et que vous voulez pousser votre main, vous voyez ? Vous voyez, je ne bouge pas du tout ici. J'éxagère, on dirait que je suis enceinte. Mais c'est pour vous montrer. Alors, vous allez voir que ce n'est pas forcément aussi simple. Généralement, quand je le fais, les gens disent, ah mais c'est compliqué. Alors que c'est la première respiration, et c'est celle que vous pourrez utiliser régulièrement quand vous voulez vous déconnecter de quelque chose, quand vous voulez prendre un moment de pause. Et si il y en a parmi vous qui ont besoin de savoir concrètement ce que ça fait, la respiration mentale limite la diffusion des hormones du stress. Donc si vous avez moins d'hormones du stress, forcément vous aurez moins de stress. Donc l'idée c'est comme ça, et l'idée c'est on inspire par le nez, on gonfle le ventre. On reste une ou deux secondes bloqués, juste pour conscience, et après vous poussez pour vous aider, la première fois après vous ne pousserez plus, pour vous aider à souffler. Et là vous soufflez doucement. Vous croisez le ventre, et vous gonflez. Imaginez que c'est un ballon, regardez. Si vous le faites bien, vous devez avoir plus chaud. Et ne le faites pas trop, parce que sinon vous allez faire de l'hyperventilation, et là ça sera encore autre chose. Et c'est juste pour vous montrer la technique. Vous pouvez avoir la tête qui tourne même, pourquoi ? Parce que d'un seul coup vous redonnez de l'oxygène à votre cerveau, alors que jusqu'à présent il n'en avait pas. Donc si vous en donnez trop d'un seul coup, il ne sait plus ce qui se passe. Donc je vous invite à le faire, toujours pareil, je vous invite à fermer les yeux. Non pas pour ne rien voir, ou regarder un point, mais simplement pour prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Donc on met une main sur le ventre, une main au niveau des lombaires. On ferme les yeux. On prend conscience de son corps. On prend conscience des pieds sur le sol. Les épaules basses. Et on inspire en gonflant le ventre comme un ballon. Et on souffle en appuyant légèrement sur le ventre. Et on souffle par la bouche. Uniquement par la bouche. On creuse le ventre, on creuse le ventre. Et laissé tomber les bras de chaque côté du corps. Et laissé tomber les bras de chaque côté du corps. Gardez les yeux fermés. Et toujours la même chose, posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? Et si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Posez-vous juste la question. Et si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Posez-vous juste la question. Plus vous allez vous poser la question, et plus vous allez ressentir des choses dans votre corps, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. On va commencer une deuxième fois, on pose la main sur le ventre, au niveau du dos, on inspire, on gonfle le ventre et on souffle dans la bouche, appuyez sur le ventre, videz, 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 videz et relâchez les bras de chaque côté. Sentez ce qui se passe dans votre corps, les épaules peut-être un petit peu plus détendues, au niveau du ventre, au niveau des mains, les pieds, soyez simplement concentrés sur vous et ce que vous ressentez dans le corps, ne soyez pas dans le jugement, une troisième et dernière fois, on place la main sur le ventre, on inspire, on bloque, on souffle loin de vent, on appuie un peu sur le ventre pour vider le ventre totalement, et on laisse tomber les bras de chaque côté du corps, et on revient dans une respiration normale, – c'est à dire quand même, tout de suite, on voit ce qui se passe dans mon corps. On est justement dans une civilisation où on s'occupe de notre corps pour qu'il soit beau sur les téléphones, mais pas sur ce qui se passe à l'intérieur. Et vous pouvez vous rasseoir. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti avec votre respiration ventrale ? Et ce qui prouve bien, si vous avez ressenti du chaud, qu'il se passe bien quelque chose dans votre corps. Parce que la climatisation n'a pas changé, rien n'a changé particulièrement. Donc, si vous ressentez du chaud dans le corps, ça veut bien dire qu'il y a des choses qui recirculent. Donc, ça veut bien dire qu'avec cette respiration, vous débloquez des choses. Une chose importante, quand vous faites un exercice, ceux-là, les autres de mon livre ou d'autres exercices, répétez-les toujours au minimum trois fois. Pourquoi ? Parce que... Premièrement, parce que quand on fait un exercice, il faut que le corps l'apprenne. Donc, on dit, première, c'est ce qu'on appelle la concrète. C'est-à-dire qu'on est plus dans le... dans la technique. Vous savez, comment je dois faire ? Ah oui, je dois mettre les mains ici, ici. Donc, vous êtes dans la technique. Deuxièmement, concrète... Non, pardon, pardon. Découverte, concrète, transformation. En premier, donc, vous découvrez, effectivement, vous êtes dans la technique. En deuxième, ce qu'on appelle la concrète, c'est-à-dire que vous savez comment faire, c'est pas compliqué, on est d'accord. Vous faites ça, vous imaginez un ballon, vous respirez. Normalement, au bout d'une fois, on a concrète. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait bien. Donc, premièrement, concrète. Non, deuxième, découverte. Je suis vraiment dans l'action. Conquête. Et la troisième fois, c'est ce qu'on appelle transformation. Parce que c'est la troisième fois qu'il commence à se faire quelque chose, puisque votre corps a pris, entre guillemets, l'habitude de le faire. Si vous faites juste quelque chose une fois, en vous disant, bon, ça y est, c'est fait, je m'en vais, ça ne sert à rien. Et encore une fois, c'est la répétition qui est le secret, la répétition qui sera le secret du succès. Mais ça marche aussi pour le cerveau, d'ailleurs. Alors, si vous faites une présentation au public, sachez que le cerveau retient quelque chose au bout de la troisième fois. Donc, quand je me répète, c'est pas que je suis devenu sénile, c'est exprès. Il faut trois fois pour que le cerveau enregistre quelque chose. Bon, ça, c'est une petite technique, si jamais vous voulez qu'un message passe, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est la même chose pour le corps. Donc, nous avons vu, avant tout, lâcher les tensions. Il ne faut pas que n'importe quoi reste dans votre tête, c'est du passé. Et puis ici, c'est l'avenir, mais c'est votre présent qui décide de ce que vous allez faire. Donc, revenons dans le présent, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, jusqu'à l'heure est-il ? Parce que je ne peux pas vous faire partir trop tard, je me connais. C'est déjà de l'heure 18. Quelle heure ? 21h18. Bon. Donc, vous avez encore une petite carte d'eau en accordée ? On passe au tout dernier. Je m'en doutais, j'ai pas mon portable. Et comme je n'ai pas de montre, et bien du coup, voilà. Et maintenant, justement, je vais vous montrer un exercice de moment présent qui vous permettra, où que vous soyez, de revenir dans le moment présent. C'est-à-dire de lâcher prise sur toutes les pensées parasites. Ça, ça veut dire, Alain, t'as trop parlé. Désolé. Je vais en profiter pendant ce temps-là, et s'il y a des questions, au lieu de les faire après, comme on n'aura plus le temps, autant les faire maintenant. Alors, pour commencer, il y a une question, il y a deux leçons qu'on m'a posé par Internet avant. C'est vrai, je le disais, dans le travail, des fois, on est obligé d'avoir le téléphone. C'est-à-dire que, si vous êtes, vous êtes obligé d'avoir toujours votre portable, dans votre vie privée, et justement, appliquer tout ce qu'on a vu là, pour éviter de re-rentrer dans une addiction personnelle. Et dans la vie professionnelle, prenez des moments pour vous. Je sais que, des fois, les journées sont à rallonge, pour beaucoup d'entre vous, j'ai connu ça aussi, j'ai pas fait attention, ça m'emmenait à bord d'haut. Quand je dis prendre du temps pour soi dans la journée, c'est pas prendre une heure, c'est pas prendre une demi-heure, c'est pas prendre un quart d'heure, c'est ne serait-ce que prendre une minute régulièrement. Parce que, si vous prenez le stress, vous savez, une minute, c'est long. Je ne vais pas rajouter du temps en faisant une minute en disant rien. Je ne veux pas le rajouter, mais je pourrais. Et généralement, au bout de 20 secondes, les gens, ils commencent à bouger demain. Enfin, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, une minute dans votre journée de travail, c'est des fois pas grand-chose. Sauf que pour vous, ça vous permet de faire des pauses. Pour éviter d'être dans l'indiction, pour éviter d'être débordé par le stress, prenez régulièrement des pauses. Vous n'êtes pas obligé de partir à la machine à café. Vous pouvez simplement, et devant votre ordinateur, simplement, vous faites la respiration mentrale. Ou, vous faites un exercice. C'est-à-dire, si je vous ai montré, vous savez, vous pouvez le faire très doucement. Regardez, je suis assis à mon bureau. L'intention. Vous utilisez l'intention. C'est-à-dire que, effectivement, si vous faites les exercices qu'on a vus là ou d'autres, en vous disant, ça marche pas, vous mettez un blocage. Évidemment, là, il faut comprendre qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Mais je sais, l'avantage, c'est qu'ici, à Taïwan, on connaît ce lien entre le corps et l'esprit depuis des générations, parce que vous avez une culture chinoise millénaire, vous avez des techniques, qi, gong, tai chi, qui, justement, permet de retravailler le lien entre le corps et l'esprit. C'est qu'il y a une dass-à-dire qui, Donc, comme en Taïwan, il y a un «氣供 », on va faire des mouvements, on va faire des mouvements, et on va faire des mouvements avec notre corps. Ok, vous voyez ? Je ne sais plus si l'image est d'avant ou non. L'image, c'est après. Ah oui, c'est parfait. On parle... Moi, j'ai toujours, le stress, c'est quelque part pour être plus heureux. Gérer son stress, ça vous permet d'être plus heureux. Il y a eu, et on dit souvent que, effectivement, le bonheur ne dépend pas de nous. Vrai et faux. Il y a eu des études de fait, 40% de notre capacité est heureux ou heureuse, dépend de ce que l'on pense et de ce que l'on fait, nous. 40% ne dépend que de nous. C'est pas mal ? Mais c'est que le psychologiste, il y a eu, il y a eu 40% de... 40% de... 40% de... 40% de... 40% de... Après, il est vrai que 50% sont influencés par la génétique, vous êtes dans une famille qui est plutôt dépressive, vous aurez plus de travail, mais c'est pas pour ça que vous ne pourrez pas le faire. Vous aurez plus de travail à faire pour sortir de cette dépression. Mais vous pouvez le faire en sortant, mais ça dépend, effectivement, de la génétique. Et 10% par les facteurs externes. Évidemment, nous sommes d'accord, que si on est tous responsables de notre santé, nous on a la chance de pouvoir ici échanger, parce qu'on est des privilégiés. Mais, effectivement, si vous êtes dans la rue, si vous êtes SDF, si vous habitez certains pays dans le monde, on n'a pas la chance que nous avons nous. Donc, j'ai quasiment envie de dire, justement, parce que nous avons cette chance, c'est quasiment un devoir d'être heureux. Nous avons ce devoir-là pour nous. Quelque part, pour toutes ces millions de personnes qui n'ont pas le temps ou la possibilité ou la compréhension de faire ce que nous faisons ce soir. Voilà. Et alors vous avez dit que pour terminer, vous présenterz comment revenir dans le moment présent. Vous faites tellement bien. Alors, si j'ai cette photo là, c'est une photo en Inde, au Rajasthan, à Goudaïpur. C'est un endroit vraiment très paisible, on a juste envie de rester là, de s'ennuyer dans le bon sens du terme. Alors, pourquoi j'ai cette photo ? Je vais vous inviter, et après je vous expliquerai pourquoi. A vous concentrer sur cette photo. Alors, j'ai choisi parce qu'il y a plein de possibilités de se concentrer vraiment. Vous pouvez vous concentrer sur, vous comptez ici, 1, 2, 3, sur les reflets. Vous pouvez compter les oiseaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous aimez, mais pourquoi ? Ne vous posez pas la question, je vous explique après, c'est promis. Donc, je vous invite, là, quelques secondes, à vous concentrer vraiment, mais comme si cette photo était la plus importante du monde. Prenez toutes les 10 choses, comptez, comptez, simplement, et à prendre à vous. A vous écoutez, vous avez eu tous les de l'envisée, vous avez eu, c'est pas de l'envisée. Vous avez eu, là. Ce n'est pas possible, vous avez eu, le rêve. Je vous invite à vous. Voilà. Maintenant, comment vous vous sentez tout de suite, là ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? Tout de suite. Ça, c'est une façon de parler d'un exercice, il s'appelle la concentration sur le moment présent et sur l'objet neutre. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau ne sait pas se concentrer sur deux choses à la fois. Donc, si vous vous concentrez là, même si avant vous étiez stressé, normalement ce n'est pas le cas, si vous étiez stressé, si vous aviez des pensées parasites, en faisant ça, vous faites quoi ? Vous remettez votre mental à zéro. Donc, si vous remettez votre mental à zéro, c'est-à-dire que l'idée qui vous obsédait avant, ou le stress que vous avez ressenti, vous ne le ressentez plus. Sur l'instant, évidemment que plus vous allez faire cet exercice, je vais vous montrer comment le faire dans un bureau par exemple, plus vous allez le faire rapidement, et moins vous aurez d'idée parasite qui reviendra. Pour le moment, vous le faites, deux secondes après, il va revenir. Là, vous le refait.